Mendes toujours out, Ferry out, Ouyungo out. Pas de chance. C'est quelle chance ? Il n'y a pas de chance. Il y a des joueurs qui vont entrer. On joue le match avec la meilleure équipe que je pense. Vous verrez demain. Je ne vais pas annoncer l'équipe aujourd'hui. Nous, l'équipe, elle sort toujours... L'équipe adverse, on ne sait jamais qui c'est qui joue. Vous verrez demain, vous verrez demain qui c'est qui joue. Je ne vais pas te dire qui c'est qui joue. Il y aura peut-être un turnover. De toute façon, c'est un match couperé. Il n'y a pas de prolongation. C'est un match couperé. C'est une nouvelle donne de la Coupe de France. Il y a eu les amateurs entre eux pour le premier tour, pour les 32e. C'est la première fois que ça arrive. La priorité, bien sûr, c'est de se qualifier. On joue une équipe strasbourgeoise qui est bien, même si elle a perdu les matchs, a fourni de bons contenus. Ce sera un match difficile aussi, comme tous les matchs qu'on a actuellement. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas... L'engouement, c'est parce qu'il n'y a pas de public, c'est tout. Mais c'est une compétition qui est prestigieuse et on a envie de la jouer, comme toujours, de toute façon. Il y a toujours des surprises, de toute façon, même quand il y avait la Ligue 1 contre des clubs amateurs, même si elle avait de moins en moins, mais quand même toujours des surprises. On a subi plusieurs saisons. On verra, j'espère qu'il y aura autant de buts de notre part, qu'on en apprendra un peu moins, quand même. Ça ne change rien. Au quotidien, ça ne change rien. On travaille pareil. Ce n'est pas parce que Canal revient que tout va changer. Si bien qu'il soit revenu, c'est une bonne chose. Je n'en sais rien, mais je pense que les gens qui étaient abonnés avec Canal depuis le début, ils sont heureux de retrouver tous les matchs sur cette chaîne-là. C'est quand même plus facile pour eux. Et ça réduit un peu le porte-monnaie aussi, pour les gens. Mais on va là-bas pour se qualifier, bien sûr. Comme je t'ai dit, c'est un match que vous pourrez, à nous de faire un bon match et d'être bon dans tous les domaines pour prétendre à la victoire. Il faut mettre un bon contenu et, comme je le répète tout le temps, il faut être efficace dans les zones de vérité pour gagner les matchs. On avait fait un mauvais match. Le terrain était mauvais. Et bon, ça n'enlève à rien. Il était mauvais pour eux aussi. On a eu des situations pour tuer le match et on ne l'avait pas fait. On s'est dit, il faut être efficace. Dans les zones de vérité, il faut être efficace. On n'aurait pas été efficace. Je ne sais pas combien d'occasions avant qu'on perde au pénalty, je crois. Non, c'est fini. Il n'y a plus d'un an. On est à autre chose. À Lyon ? Non, non. J'ai l'esprit à Strasbourg. Priorité, c'est le match qui arrive. C'est de se qualifier. Après, on verra à la fin du match qu'il sera apte à être prêt à jouer contre Lyon. La priorité, c'est de se qualifier à Strasbourg. On ne pense pas à Lyon. On pense à Strasbourg. Il n'y a pas de priorité. Il y a d'avoir envie d'aller le plus loin possible. Et si on a l'opportunité d'aller en finale, on ira en finale. Et déjà, c'est d'abord déjà de gagner demain. Chaque match a sa vérité, comme tous les matchs. Et demain, c'est la Coupe. Il n'y a pas de match retour. Il faut gagner demain. Je pense que oui, mais pour toutes les équipes. La Coupe de France, avant, il n'y avait que la Coupe de France. Après, il y a eu la Coupe de la Ligue qui est arrivée. Il y a une période où il y a eu la Coupe Intertoto. Mais la priorité, c'est la vraie Coupe, c'est la Coupe de France. C'est la Coupe avec les amateurs. C'est un de tous les pays. C'est comme ça. Ça donne un piment différent. Au football, c'est le sport collectif où il y a le plus de surprises. Dans les autres sports collectifs, il y a rarement des surprises comme au foot. Sous-titrage Société Radio-Canada